Générique Bonsoir à tous et bienvenue ici au Dôme de Caen pour ce débat consacré aux élections départementales qui se dérouleront. Je vous le rappelle, ce dimanche et le suivant, les 20 et 27 juin prochains. Et ce soir, une heure de débat sur les enjeux dans le Calvados. Il sera forcément beaucoup question de la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies et qui s'invite donc forcément dans ce débat. Illustration très concrète ce soir puisque vous le voyez, le débat n'est pas possible dans nos studios. Il faut assurer la place pour les 7 candidats de ce soir et la distanciation réglementaire entre chacun. D'où cette délocalisation au Dôme de Caen. Alors ces invités, je vous les présente par ordre alphabétique A comme André, Sabataire, Marc. Bonsoir à vous et bon anniversaire. Voilà, ça tombe bien. Vous êtes maire de la République en marge de Vire, ex-partie radicale de gauche, candidate dans le canton de Vire-Normandie pour un quatrième mandat en duo avec Coraline Brison-Vallogne. Vous êtes également le président de groupe démocrate, républicain et progressiste au conseil départemental. Philippe Chaperon, candidat Rassemblement National dans le canton de Trévière avec votre binôme Martine Villemay. Vous êtes également le porte-parole du Rassemblement National dans le Calvados. Arthur Delaporte du Parti Socialiste, vous êtes candidat sur le canton de Wistriam avec Sophie Borner sous l'étiquette UGE, Union de la Gauche Écologique. Jean-Léonce Dupont de l'UDI, candidat dans le canton de Bayeux où vous briguez un cinquième mandat avec votre binôme Mélanie Le Poultier. Je rappelle que vous êtes le président sortant et président du groupe groupe majoritaire, centriste et indépendant. Francis Jolie, Europe Écologie, Les Verts et un des porte-parole du Rassemblement de la Gauche Écologique, candidat sur CAM4, c'est un des cantons qui appartient à la gauche actuellement, avec Martine Kerguelen, votre binôme, et vous vous présentez dans la liste UGE, Union de la Gauche Écologique. Jules-Joseph Geneslet de la France Insoumise, candidat dans le canton d'Hérouville-Saint-Clair, représentant l'Union Parti Radical de Gauche, la France Insoumise, Alternatives Sociales et Écologiques et le Parti de Gauche. Et enfin, Cédric Nouvelot, Les Républicains, candidat dans le canton de Coursseul-sur-Mer, avec Carole Frugère, d'Hiver Droite. Votre binôme sous l'étiquette majorité départementale, vous êtes président du groupe Républicain et apparenté. Cette candidate, mais pas de candidate, alors que je le rappelle, pour ces élections départementales, c'est un binôme paritaire qui est élu, un homme et une femme. Alors messieurs, première question, où sont les femmes ? Francis Jolie. Merci. Alors, effectivement, c'est une élection paritaire, vous l'avez dit. Il y a également d'autres débats. C'est-à-dire qu'il y a déjà un débat qui a été organisé par un média. On le remercie, puisque c'est toujours bien de faire de publicité pour cette élection. On nous annonce des associations record. Et donc, du coup, la semaine dernière, nous avions une femme, un jeune, et quelqu'un qui portait l'expérience du département. Et on a décidé de tourner. Donc aujourd'hui, on ne somme que deux. Mais ce n'est pas les mêmes. Et donc, du coup, je me retournerai vers M. Dupont, vers M. Nouvellot, vers ceux qui sont déjà aux manettes. Pour dire qu'effectivement, c'est une élection paritaire. On a 50% d'hommes, 50% de femmes. 25 conseillers femmes, 25 conseillers hommes. Et du coup, les vice-présidents sont aussi paritaires. Pourquoi avoir fait le choix de venir qu'avec des hommes, qu'avec les mêmes, qu'avec ceux qui sont déjà dans 5e élection, 4e élection ? M. Nouvellot, M. Jean-Léon Dupont, M. Chaperon ? Je n'ai pas le choix. J'ai été nommé par mon parti politique. Je n'ai pas le choix. Je suis un homme. Donc, c'est plutôt là où il faut faire remonter les choses. C'est au pied de votre binôme. Messieurs ? Je veux bien répondre aussi. Allez-y, monsieur. J'ai un engagement politique, vous l'avez signalé, mais j'ai formé un binôme avec une personne dont je ne connais pas les opinions politiques. Donc, je suis invité ici au titre de l'étiquette politique que je porte et que je représente. Je ne pouvais pas demander à une personne dont je ne connais pas les engagements politiques. C'est le principe de mon positionnement. Moi, au niveau départemental et sur le canton, je ne pouvais pas l'obliger à venir à ma place. Pas d'autres remarques ? Département, des vice-présidentes qui tiennent des commissions très importantes, autonomie, handicap, sport, jeunesse, citoyenneté, ce sont des grosses commissions. Et puis, je vous retournerai la question, la puissance invitante de France 3, c'est vous. Et vous nous avez contacté pour venir sur le plateau. Libre à vous d'inviter d'autres personnes. Vous êtes président de groupe, effectivement. Alors, parité obligatoire. Et une nouveauté pour ce prochain mandat, il durera 7 ans et non 6, afin que les prochaines élections départementales ne se déroulent pas en même temps que l'élection présidentielle de 2027. Et il y a, lors de ce débat, quelques règles à respecter. Celle de l'équité du temps de parole, ce n'est pas l'égalité. Comme pour chaque scrutin, avec différents critères, dont les précédents résultats électoraux du candidat, votre formation politique, le niveau de participation dans la campagne, ou encore les sondages. Autre consigne, vous êtes tenu de ne pas aborder l'actualité, les dossiers, les polémiques de votre canton, car vos adversaires ne sont pas là pour en débattre. Alors, on va faire un tour de table pour que vous présentiez brièvement. Il y a, en effet, des têtes connues, mais il y a aussi de jeunes candidats parmi vous. C'est une occasion de faire connaissance. 45 secondes chacun. Qu'est-ce qui vous motive pour vous lancer, ou pour poursuivre votre vie politique, après des mois très compliqués ? On commence par l'ordre alphabétique. Marc-André Sabateau. Vous avez parlé des mois compliqués. C'est une de mes motivations parmi d'autres. Mais je veux mettre celle-là en avant. Bien évidemment, on a traversé une crise sanitaire dans laquelle le département du Calvados a joué un rôle majeur. Je dirais qu'il sort renforcé de cette crise sanitaire. Et très clairement, moi, j'ai envie de participer à la définition des politiques qui vont être menées dans les sept ans qui viennent, en faveur, évidemment, des personnes les plus fragiles, fragilisées de notre département par cette crise sanitaire, mais aussi les territoires de notre département. Donc, c'est une vraie volonté de participer à la décision publique dans ces politiques. Merci. Philippe Chaperon ? Je ne sais pas. Est-ce que je dois défendre ma volonté ? Ça fait presque 50 ans que je suis dans la droite nationale. Je me suis présenté à pratiquement toutes les élections. Je suis toujours présent à toutes les élections pour représenter mon parti. Donc, je dirais que je suis un peu tombé dedans comme un certain personnage de BD quand j'étais petit. Et pour moi, tout naturellement, évidemment, je suis candidat. Arthur Delaporte ? Moi, je me présente parce que je passe mes soirées à dire aux personnes que je croise en porte-à-porte que la politique, ça peut changer les choses, que la politique, ça a une incidence. Et ces gens me renvoient un dégoût, une déception, en tout cas, une forme de rejet des politiques, et notamment des politiques départementales. Ils ne voient pas à quoi ça sert. Et moi, je leur dis, si ça sert à quelque chose, si il y a un peu de volontarisme politique, ça peut changer les choses. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le démontrer tout à l'heure, de montrer qu'avec un peu d'imagination, avec un peu d'audace, on peut améliorer la vie des gens, la vie concrète, le quotidien, alors que le département du Calvado, sur un certain nombre de politiques, et en particulier son cœur d'action, les politiques sociales, est à la traite. Jean-Léon Zupont ? Tous ceux qui me connaissent savent mon attachement total, entier, au département du Calvado. Ils ont pu d'ailleurs en avoir la preuve en 2017, lorsque, devant choisir entre un mandat national de sénateur et un mandat de président de département, j'ai choisi de rester président du département du Calvado. Alors, ça a déjà été évoqué, nous traversons une période extrêmement difficile. Et je crois que nous allons avoir besoin de personnes qui sont à la fois extrêmement sérieuses, qui ont de l'expérience. Je suis président du département du Calvado, j'en ai cette responsabilité, je tiens la barre. Chacun sait que ce département est géré de façon extrêmement sérieuse, reconnue par tous. Eh bien, nous avons les moyens de mettre en place des politiques qui sont des politiques volontaristes, au service de tous, avec en permanence, je crois dans la majorité départementale, la recherche de l'équilibre et de l'équité. Merci. Francis Jolie, c'est votre tour. Alors, vous l'avez dit, moi je suis à ELV, mais je suis à ELV depuis très longtemps. ELV, effectivement, le département n'est pas parti des choses qu'on a longtemps défendues. Et en fait, c'est le fait d'avoir créé des grandes régions qui redonnent du poids à un département qui reprend son échange de proximité. Et en fait, moi je suis persuadé que les politiciens, si je veux employer le terme qu'on entend autour de nous, peuvent se grandir à cause d'avoir une vision. Et quand j'entends parler de gestion, moi je pense que le politique, ça doit être une vision. On doit préparer le monde d'après. On est dans un monde en crise, on a une crise sanitaire, on a une crise écologique qui nous tombe dessus. Je crois que si on veut résoudre le problème de l'abstention, il faut qu'on ait une vision politique. Et moi, c'est cette vision-là, et je veux que l'électeur ait envie d'aller voter, et qu'on ne lui donne pas toujours le couteau sous la gorge en disant, il faut y aller, l'abstention, non, c'est à nous de donner envie. Et pour donner envie, il faut qu'on ait une vision. Jules Joseph, je ne sais pas, la France insoumise. Écoutez, moi je pense que la pandémie du Covid-19 nous a permis de prendre conscience à toutes et à tous, comment dire, de la société libérale en fait, dans laquelle nous vivons et de ses limites. Et la crise sanitaire a été difficile pour tout le monde, et tout particulièrement pour les jeunes, qui représentent une part très importante de la pauvreté en France. Il n'y a pas d'âge pour se lancer en politique. Je vous entends, M. Dupont, dire que c'est bien d'avoir des candidats qui ont de l'expérience, des élus qui ont de l'expérience, mais je pense que la vie politique a aussi besoin de renouvellement et a besoin aussi de jeunes qui portent eux aussi des idées, des valeurs. Et c'est ce qu'au sein du Rassemblement de la gauche combative et écologiste pour le Calvados, on a essayé de faire, mettre en avant la solidarité, l'écologie et la démocratie participative. Merci. On termine le tour de table avec vous, Cédric Nouvellot. Je vais revenir effectivement sur la période de Covid, mais montrer que ce mandat départemental est un beau mandat parce qu'il permet de s'engager concrètement pour les habitants, pour les élus, pour les associations. Il permet d'apporter des réponses concrètes. C'est un mandat de proximité, c'est un échelon de proximité. Et au travers de ce mandat, on l'a montré au niveau du Covid, mais quand on intervient pour les familles qui sont en difficulté, quand on intervient pour les aînés qui sont isolés, on est dans le concret, on est dans le quotidien. C'est ce que peut apporter ce mandat. Et puis, c'est un mandat de partenariat, de relations humaines. On travaille en coopération avec les associations, avec les élus, avec les communes, avec les intercommunalités. C'est une vraie belle expérience humaine. Et il y a besoin de cette proximité, il y a besoin de cet engagement concret au service des habitants. Merci à tous. Alors, avant de lancer le débat, une petite photographie de la couleur politique actuelle du Calvados. Le département a une longue tradition centriste, forgée au fil des ans, incarnée fortement par Michel Dornano de 79 à 91, puis par sa femme, Anne Dornano, jusqu'en 2011, et enfin par Jean-Léonce Dupont, ici présent. Un président qui bénéficie d'une large majorité, 25 cantons dans le Calvados, donc. 50 conseillers et 40 dans la majorité actuellement. Des diverses droites, UDI, Modem, Les Républicains, Parti Radical de Gauche et La République En Marche. 10 sièges occupés par l'opposition qui rêvent de remporter 13 cantons sur 25. Alors, je me tourne vers l'opposition, vers la gauche. Vous avez donc une belle ambition, mais vous partez avec un handicap, vous êtes divisés. D'un côté, la France Insoumise et les radicaux de gauche, et de l'autre, l'Union des Gauches, PS, écologistes et les PC. Alors, sur les ambitions et sur la division, Arthur Delaporte. Pourquoi vous nous questionnez sur la division, alors que nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est quelque chose d'inédit ? Ou sur les ambitions ? C'est quelque chose qui est un rassemblement départemental de la gauche et des écologistes. Ça ne s'était jamais fait que le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie, soient ensemble pour porter une vision, pour porter un projet qui a été élaboré en commun, avec 46 candidatures à l'échelle du département. Donc, voilà, nous, c'est ce qu'on essaie de porter. C'est ce qu'on porte, une alternative à la majorité actuelle. Voilà, donc c'est ce qu'on... Ça vous dirait votre temps de parole. Mais dites-le, si vous avez un mot ? Juste rajouter que sur le canton, en 2015, il y avait Gilles Le Terville, Francie Joly, Lilian Bellet. On était tous les trois concurrents. Aujourd'hui, on est tous les trois sur la même liste. Et je rajouterai juste une dernière chose. Je ne sais pas si c'est plutôt... Voilà, on nous dit qu'on ne sommes pas unis. Moi, je lis Ouest-France. Ce n'est pas moi qui invente. Et je lis Condé-en-Normandie, droite et centre, c'est charpe. Jules-Joseph Selesley, pour la France Insoumise. Vos ambitions et peut-être cette division ? Je pense que Francie Joly est d'accord avec ce que je vais dire. On a passé beaucoup de temps à discuter. On aurait aimé une grande alliance des mouvements de gauche et écologistes. Nous, on n'avait qu'une seule demande en tant que France Insoumise. C'était d'avoir un seul titulaire sur un canton qui est actuellement détenu par la droite, dans tout le Calvados, ce qui veut dire un candidat France Insoumise sur 50 candidats dans tout le Calvados. Bon, voilà, cette exigence n'a pas été acceptée par les mouvements ELV, PS et PCF au niveau local. C'est comme ça. On a réussi à construire quand même notre rassemblement avec le PRG, avec un collectif citoyen aussi qui a participé aux négociations et qui, effectivement, n'a pas forcément supporté cette forme de toute puissance de ces partis qui s'étaient aussi alliés au sénatorial en soutenant, comment dire, Corinne Ferré du Parti Socialiste proche de Manuel Vols. Alors, au centre, tout le monde reste groupé faisant de même fi des divisions qu'elle en assiste au niveau national. Les étiquettes sont même gommées au profit de groupes. Une réaction, Serric Nouveleau, Marc-André Sabataire ou Jean-Léonce Dupont ? Nous avons une majorité départementale. Elle est composée, effectivement, de sensibilités différentes, mais je crois toutes axées sur la recherche de l'intérêt général. Et c'est véritablement ce qui prône dans l'ensemble de nos décisions. Oui, moi, je voudrais intervenir. Simplement dire qu'une élection départementale, en fait, au Conseil départemental, c'est en fait 25 élections. Clairement, les accords qu'il peut y avoir entre les partis politiques au niveau départemental, en tout cas pour ce qui me concerne, sur nos cantons, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure entrée. On a un projet par canton qui n'est pas forcément un projet qui a une étiquette politique. C'est un projet qui correspond aux besoins d'un territoire. Et puis après, effectivement, on se raccroche à une politique départementale, à une majorité départementale que je soutiens, puisqu'elle me paraît cohérente par rapport aux enjeux, aux besoins du département. Serric Nouveau, rapidement ? On a montré pendant le mandat sous le président Jean-Léonce Dupont la capacité à travailler tous ensemble avec nos différences, à apporter également des innovations, des propositions, c'est important. Et puis, je le dis souvent, mais une route, une digue, un EHPAD, un collège, ça n'a pas de couleur politique. Et quand souvent on veut nous entraîner sur un débat national, c'est parce que bien souvent, certains n'ont rien à proposer d'un point de vue local. Ce qui intéresse vraiment nos habitants, c'est qu'est-ce qu'on propose localement, qu'est-ce qu'on propose pour s'engager pour eux et pour répondre à leurs besoins. On va y venir justement. Enfin, le Rassemblement national, pas d'élus sortants, Philippe Chaperon, mais le Rassemblement national arriverait dans un sondage en deuxième position au niveau régional. Vous présentez des binômes dans 19 des 25 cantons partout sur TACAN. Déjà, au moins, je vais voler au secours de la gauche. Je dirais que les divisions, il n'y a pas qu'effectivement à gauche. Il y a des divisions aussi à droite, on le constate tous les jours à l'échelle nationale. Nous, au moins, on a le mérite de présenter 19 cantons complets. Tous nos candidats sont parfaitement identifiables et ce sont des candidatures politiques claires. Voilà, c'est clair. On va à présent lancer le débat avec un thème qui nous concerne tous, donc la sortie de crise. Le budget du conseil départemental du Calvados s'élève à 798 millions d'euros. Ce même conseil départemental semblait un temps quasi obsolète dans le millefeuille des échelons. Certains pensaient même le supprimer dans les zones urbaines. Mais voici qu'avec le virus, ce conseil départemental semble avoir repris ses lettres de noblesse, tout simplement parce qu'il a en charge peut-être le portefeuille adéquat dans la gestion de cette crise sanitaire. Le portefeuille des solidarités sur le territoire, 525 millions d'euros pour le Calvados. Le financement donc de l'autonomie, de l'enfance, la famille, le logement, l'insertion et le handicap. Bref, tous ces publics se sont trouvés impactés très fortement par la crise. On va justement parler de ces publics fragilisés. La pandémie a agi quelquefois comme un révélateur ou un accélérateur des inégalités. Il y avait en mars dernier dans le Calvados 14 800 bénéficiaires du RSA. Projection fin d'année 16 400. Ça représente 100,5 millions d'euros pour cette allocation qui assure donc aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenus. C'est une hausse de 15 millions d'euros pour 2021. Alors comment très concrètement le département peut activer ces leviers pour aider le territoire et ses habitants à surmonter cette crise ? Jean-Léon Zupont. Oui, c'est d'abord accompagner pendant la crise et effectivement préparer la relance. Vous l'avez dit, nous avons fait, je crois, une très très importante relance sociale qui est un effort de solidarité que nous avions de part le sérieux de l'ensemble de notre gestion capacité à financer. Nous avons, par exemple, augmenté de 50% les bourses aux collégiens. Il faut savoir qu'un tiers des collégiens du Calvados sont des élèves boursiers départementaux. Nous avons fait l'opération des chèques Calvados solidaires. Nous pensions avoisiner entre 10 000 et 12 000 bénéficiaires. Au bout du compte, c'est plus de 20 000 Calvadosiens qui vont avoir effectivement profité des chèques Calvados solidaires. Nous avons aidé les associations qui travaillent pour la lutte contre la pauvreté. Et nous avons, dans une autre dimension, essayé d'équiper l'ensemble des EHPAD car nous savions que le vrai problème du début de la crise qu'on a immédiatement identifié, c'était le problème de liaisons, de liens avec ses proches, avec sa famille. Et donc, nous avons rendu, pour ceux qui le pouvaient, possible ce lien au travers de cet équipement. Et puis, il y a les actions de relance économique. Et sur la relance économique, nous avons évidemment, d'abord, je dirais, l'accompagnement des communes et des intercommunalités qui sont des investisseurs de premier plan et pour lesquels nous avons majoré l'ensemble des enveloppes. Et nous savons qu'en plus, ça peut redémarrer extrêmement, extrêmement rapidement. Nous avons à côté de cela un certain nombre de programmes sur la transition climatique qui sont là encore extrêmement importants. Tout d'abord, la rénovation énergétique des logements. Nous pensons, dans les trois ans qui viennent, pouvoir consacrer 10 millions d'euros sur cette rénovation énergétique qui, en plus, fait des coûts en moins pour l'ensemble des habitants et des locataires. Et puis, nous avons un programme très important de chauffe-ribois dans les collèges où, là encore, nous avons des investissements relativement importants. Et tout cela est dynamisé encore par le plan de relance que nous avons signé il y a quelques jours avec l'État. Marc-André Sabater, selon vous, le pire est à venir. C'est ce que j'ai lu. Vous dites que 2022 sera peut-être pire que 2021. quel levier on actionne au niveau du département ? D'abord, expliquer ses propos. On a vécu un peu sous perfusion grâce aux aides de l'État des grandes collectivités régionales, départements, intercom. Donc, on a une économie, une situation qui est, je dirais, stabilisée par ces vastes plans d'aide sous différentes formes. Ces plans d'aide vont s'arrêter. Alors, l'économie repart et on annonce des taux de croissance importants. Donc, on va un peu amortir les choses. Mais il va quand même y avoir des entreprises, des acteurs économiques qui vont se retrouver en difficulté. Et donc, probablement, une augmentation du chômage dans certains secteurs très impactée par cette crise sanitaire. Ces personnes vont bénéficier des amortisseurs sociaux, droits assédiques, etc. Mais à un moment donné, pour un certain nombre d'entre eux, ils vont clairement se retrouver dans des situations de précarité, peut-être bénéficiaires du RSA. Et là, clairement, on peut s'attendre, peut-être pas en 2021, mais en 2022, 2023, à une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Et là, clairement, il faudra que le département, mais il l'est et il le sera, soit aux côtés de ces personnes. Il y a plein de solutions, les chantiers d'insertion et d'autres politiques qui peuvent être menées. Arthur Delaporte, c'est le sort des enfants placés qui vous préoccupent ? Ça fait partie, en effet, des sujets qui nous préoccupent parce que c'est l'un des points noirs du bilan de la majorité sortante quand on considère qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 enfants qui sont en attente de placement après des décisions judiciaires. Alors, M. Dupont me répondra peut-être qu'ils ont pris une décision en urgence, mais après avoir été un peu interpellé depuis de nombreuses années par les élus d'opposition sur la situation de cet enfant sans danger, c'est une ouverture certes d'aujourd'hui 15 places, ça ne réserve pas du tout le problème et par ailleurs, c'est de nouveau une délégation au privé et avec aujourd'hui des éducateurs qui sont en grande souffrance, un turnover infernal et cet exemple est seulement révélateur de l'ensemble de la situation de l'enfance sans danger et des mineurs de la protection de l'enfance dans le Calvados où les personnels sont en manque criant de moyens humains, ils réclament des psychologues, ils réclament des sages-femmes pour la PMI et c'est tout un ensemble en fait de recrutements qui n'ont pas été effectués et qui ne le sont pas avec des personnels je le redis en forte souffrance et les conséquences évidemment c'est pour les enfants. Je croisais encore hier une maman qui est également famille d'accueil, elle me disait que la fille placée chez elle avait eu 6 éducateurs 6 éducateurs en l'espace de 3 ans donc évidemment vous comprenez que pour l'enfant c'est des bouleversements permanents alors que c'est des enfants qui sont en situation de grande précarité. C'est vrai que nous voulons vous pensez à activer peut-être des leviers pour aider les personnes très éloignées de l'emploi à retrouver un travail. Dans le contexte qu'on a vécu on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de proximité, d'accompagnement ce qui a renforcé le rôle évidemment des collectivités locales. Pour les jeunes évidemment on a un vrai besoin d'orientation on a un besoin de formation on a besoin d'en donner des perspectives d'annir de les aider aussi évidemment dans les petits boulots dans les stages c'est des vrais enjeux on a renforcé au niveau du département le plan d'insertion pour ça on a des systèmes également alternatifs quand vous avez des jeunes qui décrochent en période scolaire il y a des possibilités par des écoles de la seconde chance par les chantiers d'insertion de les accompagner c'est ce que l'on fait en accompagnant les missions locales en accompagnant les chantiers d'insertion donc il y a deux axes il y a à la fois soutenir les associations qui aident les gens qui sont dans la grande précarité c'est ce que l'on fait c'est ce qu'on va continuer à faire et puis évidemment sortir les gens de cette précarité leur permettre de retrouver une activité c'est vraiment ce besoin d'accompagnement que l'on voit dans tous nos territoires Philippe Chaperon que propose le Rassemblement National justement pour à l'échelle départementale aider ce public fragilisé disons que moi je voudrais surtout parler du tourisme parce que tout à l'heure on a parlé monsieur Dupont a parlé donc des lèzes aux entreprises je pense aussi que pour sortir de la crise nous avons des grosses difficultés dans le secteur du tourisme et je pense qu'il faudrait que le conseil départemental rapidement relance un plan de développement face au tourisme si vous voulez pour encourager pour sauver ces gens qui souffrent actuellement n'oubliez pas que le Calvado c'est une direction hautement touristique nous avons les plages de débarquement qui font venir beaucoup de monde et de ce côté là il y aurait certainement un gros travail à faire en la faveur de la relance et surtout de faire revenir les visiteurs étrangers qui je vous le rappelle ne sont pas prêts de revenir à mon avis on va peut-être pouvoir attendre quelques temps Jules, Joseph Jeunesse de la France insoumise vous, votre priorité ce sont les jeunes avec une allocation jeunesse-autonomie expliquez-nous ça J'ai introduit déjà le débat en parlant de la jeunesse mais effectivement je ne trouve pas normal en tout cas que quand on est majeur civilement on ne puisse pas être non plus majeur au niveau social donc le RSA n'est pas ouvert aux jeunes de 18-25 ans pour moi c'est problématique donc effectivement une allocation autonomie jeunesse pour tous les jeunes sans condition de ressources pour permettre aussi l'émancipation vis-à-vis des parents puisque c'est les parents qui financent généralement les études qui financent les besoins des jeunes et ça permettrait aussi aux jeunes de se consacrer à 100% dans leurs études et pas forcément trouver un travail à côté puisque c'est 50% de jeunes étudiants qui travaillent en parallèle des études Merci on va passer au thème suivant pour ce débat qui est l'accompagnement des aînés 186 millions d'euros parmi les publics fragilisés par la crise sanitaire des personnes âgées dans le département on compte 15 255 bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie 130 établissements pour les personnes âgées ou handicapées les baby boomers vieillissent et le département est un territoire où il fait bon vieillir d'ici 2050 un habitant sur 5 aura plus de 75 ans l'autonomie donc un vrai défi Jean-Léon Zupont est-ce que le Calvados est prêt à relever ce défi ? Oui bien sûr et il le relève alors d'abord je voudrais dire que le département du Calvados a dans ses EHPAD un nombre de lits qui est supérieur à la moyenne nationale et donc je rappelle d'ailleurs que la moitié de ces lits peuvent bénéficier de la couverture sociale et nous faisons un effort évidemment extrêmement important d'investissement pour améliorer en permanence la qualité nos aides peuvent aller jusqu'à 50% du montant des investissements et nous pensons que le sujet qui est vraiment devant nous avec le vieillissement auquel vous avez fait référence c'est en réalité essayer de répondre au mieux au souhait des familles qui est de rester le plus longtemps à domicile et pour cela il y a énormément de levées d'actions nous avons d'abord un système de téléassistance il faut savoir que nous l'avons rénové nous avons multiplié par trois le nombre de personnes qui sont en téléassistance sachez par exemple que pendant la période de Covid il y avait notamment la possibilité d'un soutien psychologique aux personnes qui avaient un certain nombre de difficultés il y a naturellement un problème sur la réflexion des logements et notre opérateur notamment notre premier bailleur départemental est en train de faire beaucoup d'investissements pour permettre véritablement une accessibilité c'est pas utile d'avoir un ascenseur dans un immeuble quand en réalité pour arriver au hall d'entrée il y a quatre ou cinq marches et bien là encore nous le faisons et puis au travers d'un programme comme le développement de la fibre c'est bien l'idée qu'un certain nombre de services vont passer demain par les outils numériques et puis derrière tout cela nous pensons évidemment à tous ceux qui aident ceux qui sont en montée de dépendance c'est l'aide aux aidants et donc nous envisageons là encore des maisons pour les aides aux aidants des maisons de répit car c'est absolument fondamental toutes les familles qui sont concernées le savent il y a des moments difficiles et il faut que nous soyons là pour les accompagner C'est vrai que Nouveleau vous dit qu'il faut innover parce qu'on a bien vu que ces aînés souffraient avant tout d'isolement de solitude et la crise sanitaire n'a fait que renforcer ce sentiment La crise l'a révélé on a vu effectivement ces difficultés malgré tout le travail et je leur tire mon chapeau à tous ceux qui ont accompagné en EHPAD nos aînés on a bien vu la difficulté et je pense que l'avenir c'est vraiment vers d'autres unités peut-être des plus petites unités à taille humaine puis on a vu aussi un besoin de proximité maintenir comme le disait le président les aînés chez eux leur permettre de vieillir chez eux ça veut dire qu'il faut des commerces de proximité et nous engageons des démarches pour maintenir et aider les commerces de proximité c'est maintenir du service avec des services d'aide à domicile et là il y a une vraie réflexion aussi sur la rémunération parce qu'on a du mal effectivement à avoir des gens qui sont intéressés pour venir dans le service à domicile c'est aussi une question sur la mobilité parce que demain effectivement si nos aînés ont du mal à pouvoir conduire la nuit ou se dépasser c'est vrai aussi pour les plus jeunes qui n'ont pas le permis on a une vraie réflexion et qu'est-ce qu'on propose pour que les familles puissent se déplacer au niveau local Pour équilibrer Philippe Chaperon pour aider les aînés Nous partageons tout à fait la position de maintenir les personnes âgées si possible à domicile ainsi que les personnes en situation de handicap nous nous souhaitons aussi que le conseil départemental garantisse des places en maison de retraite à prix modéré parce que je rappelle quand même que le coût médian en Normandie d'une maison de retraite c'est entre 2000 et 2200 euros c'est quand même quelque chose d'important c'est aussi le montant de l'APA moi ma mère est dans un établissement donc dans un EHPAD et elle touche 44 euros d'APA par mois c'est quand même pas beaucoup comparé aux 3000 euros qu'elle dépense pour pouvoir se loger former massivement des salariés au métier de l'aide à la personne en liaison alors évidemment avec la région puisque le département n'a pas la compétence de la formation professionnelle mais en liaison face au vieillissement je pense et puis on parlait tout à l'heure des commerces de proximité il y a aussi peut-être développer des maisons de santé en milieu rural parce que là aussi il y a des problèmes on en parlera oui oui absolument donc il y a même maintenant de nouveaux concepts avec des médecins salariés ça existe qui se permet de faire des permanences 24h sur 24 on y reviendra Arthur Delaporte sur les EHPAD vous voulez plus plus d'EHPAD public sur le département plus d'EHPAD public oui j'ai trouvé que c'était assez intéressant le débat qui a eu lieu juste avant parce qu'on partage dans l'ensemble ces préconisations sur la question du maintien à domicile sur la revalorisation évidemment de l'aide à domicile mais la question du prix n'a pas été abordée et moi je passe mes journées à croiser des gens qui ont mis leurs parents en maison de retraite 3000 euros par mois parce qu'on dit un tarif médian autour de 2300 mais c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une place dans une maison de retraite publique, mutualiste ou associative c'est plutôt 3000 euros par mois donc 3000 euros par mois il y a énormément de familles qui ne peuvent pas se le payer et donc qui doivent vendre pour ceux qui ont la chance d'avoir un patrimoine leur logement pour pouvoir se payer leur maison de retraite ou les enfants sans dette et ça c'est un vrai sujet et le département du Calvados n'a pas été à la hauteur là-dessus il faut le reconnaître en laissant 50% des EHPAD du département privés à but lucratif alors que dans les Landes par exemple on est à 100% d'EHPAD mutualiste, associatif ou public et le coût moyen mais c'est 1800 euros 1800 euros par mois dans les Landes 3000 euros quand on n'est pas dans le public ou associatif à but non lucratif dans le Calvados c'est un peu saisissant mais à combien règle ? je rappelle donc 50% des places bénéficient effectivement donc de l'aide sociale et sur ces places nous avons énormément de places disponibles donc voilà c'est la réalité tout simplement la différence c'est que par exemple les places dans les EHPAD privés bénéficient aussi de l'aide sociale donc vous avez des places à 3000 euros qui bénéficient de l'aide sociale donc vous allez avoir des gens qui vont avoir une prise en charge sur quelque chose qui a 3000 euros et donc du coup ils vont avoir un reste à charge important il faut se poser la question du reste à charge pour les personnes c'est la même chose pour l'aide à domicile j'ai juste l'intervention de juge Joseph je ne sais pas parce que vous vous pensez à un système d'EHPAD à domicile avec des personnes salariées voilà c'est ça un service départemental d'aide à domicile avec des personnes qui sont salariées et qui se rendent directement au domicile des personnes ce qui permet d'avoir une présence à domicile éviter aussi que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'entrée dans un EHPAD puissent quand même être accompagnés et puis on aimerait aussi mettre en place des établissements autogérés et intergénérationnels où jeunes et moins jeunes peuvent cohabiter en mettant en place des subventions pour qu'on puisse avoir des événements notamment de la culture qui se fasse dans ces lieux on va passer tu peux ajouter un point là-dessus ? parce que j'aurais pu reprendre beaucoup de choses qui ont été dites bien sûr mais simplement dire qu'il y a un point qui n'a pas été évoqué c'est l'adaptation des logements je pense que ça c'est quelque chose alors l'accès au logement effectivement c'est important mais il y a aussi l'adaptation des logements je pense que là la MDPH fait des choses mais c'est un sujet important aussi si on veut favoriser le maintien à domicile c'est évidemment un des points centraux de notre programme on va donc passer au thème suivant qui est l'attractivité du territoire qui pèse 129 millions d'euros le Calvados compte 694 056 habitants 10 000 de plus depuis 10 ans mais cette attractivité pourrait bien être renforcée après cette crise sanitaire la pandémie a bouleversé le rapport des citadins avec les villes on note même un regain d'intérêt pour les villes dites à taille humaine d'autant que les façons de travailler ont bien changé avec le télétravail l'occasion peut-être d'attirer les jeunes actifs pour cela il faut avoir un bon réseau et c'est l'occasion de parler de la fibre Jean-Léonce Dupont objectif 100% d'ici combien de temps ? on va dire fin 2022 fin 2022 vous le savez c'est un dossier dont le département s'est saisi extrêmement tôt et aujourd'hui vous regardez la situation normande je donne les derniers chiffres au 31 décembre mais je pourrais les actualiser le département du Calvados le déploiement a été fait à 75% la Seine-Maritime à 52% et en ce qui concerne l'Orne, l'Or et la Manche ils sont entre 25% et 35% alors ça ne veut dire que nous n'avons pas encore terminé mais nous avons très largement effectivement déployé Arthur Delaporte sur la fibre sur la valorisation du territoire non mais sur la fibre très rapidement non moi je pense qu'il y a un effort qui a été engagé mais plutôt que se targuer d'une bonne place dans le classement de la fibre nous on aurait préféré une bonne place dans le classement de l'aide sociale à l'enfance mais ça c'est c'est un point de détail ça c'était le thème précédent alors comment est-ce qu'on prend le territoire attractif je n'ai pas répondu sur l'aide sociale à l'enfance tout à l'heure je rappelle simplement que le département du Calvados par rapport à tous les départements de sa strate consacre un tiers de plus que l'ensemble des autres départements je rappelle que nous avons effectivement un niveau historique une tradition historique de décision de juge d'enfant confié au président du département très nettement supérieur à la moyenne et je rappelle que nous avons effectivement des mouvements qui sont quelquefois difficiles de prévoir et donc la capacité l'agilité de réponse est extrêmement importante je vous donne juste deux chiffres décembre 2019 20 décisions de justice décembre 2020 80 décisions de justice donc vous le voyez par rapport à ces situations nous mettons en place des solutions pour répondre immédiatement et nous lançons des solutions effectivement plus structurelles sur l'attractivité moi je crois qu'on a déjà la chance d'être dans un département qui est déjà connu qui est déjà attractif il faut jouer là-dessus on a non mais c'est vrai et on a cette chance c'est aussi parce que le maillage de nos villes moyennes on a une ville centre Caen qui est une belle ville qui a un patrimoine historique et on a un maillage de villes moyennes et il faut garder ce maillage on a Bailleux on a Lisieux on a Falaise et ça fait la richesse du département et on a un département vert ce département vert effectivement il faut qu'on reste vert donc nous dans notre objectif c'est zéro artificialisation nette on arrête de bitumer on arrête de bétoniser le département il faut également miser si on va tirer du monde il faut miser sur la proximité sur le local et là on pourrait parler des collèges quand je ferme un collège je rends dans un cercle vicieux de non-attractivité moi classe moyenne je suis à Paris par exemple ce que vous l'avez évoqué comme exemple où vais-je m'implanter ? je vais m'implanter là où il y a de l'offre scolaire en premier où il y a des collèges quand je ferme un collège comme à Port-en-Bessin je ne vais pas à Port-en-Bessin voilà il faut jouer sur la mobilité il faut jouer sur la mobilité sur la ville un quart d'heure il faut être un quart d'heure de tout un quart d'heure de son travail un quart d'heure de son loisir la ville du quart d'heure la ville du quart d'heure mais la ville du quart d'heure c'est un bon slogan et je crois qu'il faut se l'approprier et il faut qu'à la fin de notre mandat on aura 7 ans dans 7 ans on puisse créer une vraie alternative à l'automobiliste il ne s'agit pas de dire l'automobiliste il pollue regardez il fait chaud on est en pleine constatation qu'effectivement on va être touché par l'échevement climatique je ne parle même pas de Courseul qui va être inondé un de ces 4 matins non je parle de ça donc il faut que dans 7 ans on ait une vraie alternative à laisser sa voiture au garage il faut qu'on travaille là-dessus il ne faut pas faire de l'écologie touristique en faisant des pistes cyclables pour les touristes il faut faire de l'écologie du quotidien Arthur Delaporte sur parce qu'évidemment notre programme est commun et donc les gens partagent l'essentiel et même l'intégralité mais nous avons aussi un point un peu important sur des médecins salariés puisque trop de personnes se plaignent de plus avoir à la fois de médecins généralistes notamment autour de Vire on peut le dire mais il manque il manque des médecins généralistes ils ne trouvent pas quand on mais c'est bien il y a d'autres qui en parlent mais je parle autour de Vire alors quelle est la solution pour faire venir des médecins peut-être évidemment les médecins mais c'est des médecins salariés puisque aujourd'hui on a un déficit de médecins il y en a beaucoup de médecins je dis les médecins salariés c'est un moyen de faire venir les médecins la Saône-et-Noire qui était face à un déficit également de spécialistes a lancé ce travail et donc la question c'est comment aujourd'hui on arrive à faire venir les médecins en leur offrant de bonnes conditions de rémunération en leur offrant aussi des maisons de santé accueillantes mais ça évidemment c'est un objectif qui est je pense relativement partagé je m'excuse encore une fois oui effectivement l'installation de médecins salariés c'est une très bonne solution d'ailleurs il y a déjà des offres il y a des médecins salariés qui se regroupent avec des centres et qui font en fait qui réhabilitent des bâtiments qui s'installent et ça a l'intérêt énorme si vous voulez qu'ils soient disponibles et en plus vous pouvez faire des pôles multidisciplinaires voilà donc c'est quand même extrêmement intéressant allez donc vous faire soigner la nuit par exemple maintenant dans le milieu rural c'est fini les médecins qui se déplacent et c'est une tendance à mon avis assez lourde de la part maintenant des médecins d'avoir des horaires beaucoup plus fixes et beaucoup plus stables plutôt que d'avoir des revenus forcément importants sur l'attractivité peut-être repenser les villes le bon équilibre entre les logements et l'environnement Cyril Nouveleau on est effectivement sur un territoire où il faut être un peu vigilant on a beaucoup de développement et beaucoup d'attrait effectivement le département est attractif mais il faut veiller à ce bon respect entre développement et respect de la qualité de vie de l'environnement effectivement faire attention à l'artificialisation des sols moi je suis effectivement particulièrement inquiet sur le nord de Caen il faut être très vigilant à ce niveau-là on travaille le département aussi pour être attractif il faut sécuriser on travaille pour tous les instructeurs sur la défense contre la mer on investit on accompagne les intercos les communes sur ce sujet mais un département attractif c'est un département où il faut un tout il faut effectivement des collèges attractifs on a lancé des plans d'innovation avec les e-collèges on a lancé des plans où le collège s'inscrivait complètement dans son environnement pour former des citoyens c'est un département où on mise également sur les forces de notre territoire l'agriculture la pêche les commerces l'activité industrielle autant de secteurs sur lesquels le département accompagne en même temps les intercommunités et la région dans cette dynamique c'est un département aussi effectivement où on fait la part aux services aux services de proximité ce qui a encore une fois montré la crise donc oui c'est le maillage médical c'est le maillage de services de proximité le département a développé les points FO14 qui sont labellisés Maison France Service pour remettre cette proximité et remettre du lien justement c'est ça un territoire qui sera attractif et où la population viendra puis c'est aussi un territoire qui s'occupe des plus fragiles un territoire attractif c'est un territoire où les gens se disent moi j'ai un enfant handicapé un frère handicapé il sera bien pris en charge j'ai des difficultés avec mes parents ils seront bien pris en charge Marc-André Sabater comment est-ce qu'on rend le Calvados plus attractif quels sont les leviers que vous voulez activez vous ? Alors d'abord ce que je veux dire c'est que c'est un travail complexe l'attractivité il y a plein de sujets tout contribue à l'attractivité il y a différents niveaux de collectivité je pense que la coopération entre l'échelon départemental et l'échelon local communal, intercommunal est absolument essentiel beaucoup de projets sont portés par les communes et les intercommunalités le rôle du département il le fait bien et il faut le renforcer à mon avis c'est vraiment le soutien aux collectivités aux acteurs locaux qui ont des projets et qui connaissent les besoins d'attractivité de leur territoire je dis aussi que les collectivités ont été fortement impactées par la crise sanitaire notamment financièrement elles ont perdu des marges de manœuvre et l'enjeu c'est qu'elles puissent investir dans la période dans la volonté que nous avons d'une relance avec tous les plans de relance qui sont mis en place donc le département il est clairement à côté des collectivités pour les aider à jouer ce rôle à la fois contribuer à la relance économique créer de l'emploi localement diminuer la précarité mais aussi évidemment renforcer tous les facteurs d'attractivité qui ont été cités précédemment alors on va aborder le dernier thème de cette soirée il nous reste un peu moins d'un quart d'heure la proximité qui vous avez commencé à en parler est certainement source d'attractivité parce que les couples si on va tirer des actifs les couples avec un enfant vont regarder avant de s'installer s'il y a des collèges effectivement des commerces des médecins autour de leur lieu de vie avant de s'installer c'est ce que les urbanistes appellent on l'a dit la ville du quart d'heure tous les services essentiels sont à moins d'un quart d'heure du domicile alors c'est presque paradoxal avec la crise sanitaire il y a eu la révolte monde rural se sentait délaissé ce besoin de proximité a été exacerbé durant le confinement on a l'impression qu'il faut presque faire marche arrière toute maintenant Jules-Joseph Jeunessley qu'est-ce que vous préconisez vous pour la proximité ? Je pense que déjà la crise sanitaire nous a permis de voir qu'on avait besoin d'un état un peu protecteur des services publics de proximité une consommation plus locale c'est ce que les gens ont fait pendant le confinement et effectivement je pense que la gestion des collèges pendant le dernier mandat n'a pas été la plus grande réussite moi mon premier engagement militant c'était contre la fermeture du collège Lemière il y a eu Jacques Haravan il y a eu la fermeture de Port-en-Bessin du collège de Port-en-Bessin il y a eu la fermeture du collège Henri-Sellier et je pense qu'il faut favoriser la proximité à la fois la proximité entre les collégiens les collégiennes ça permet une bonne entente un bon fonctionnement du collège mais aussi entre les professeurs et entre les professeurs et les collégiens les collégiennes puisque c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des jeunes qui réussiront et qui pourront avancer encore plus loin dans les études et c'est aussi regardé effectivement par les parents quand ils viennent s'installer je pense aussi également aux logements j'en ai pas parlé tout à l'heure mais je partage comment dire on croise beaucoup sur le terrain de logements mal isolés notamment des logements aussi Inolia donc gérés par le département mal isolés et insalubres donc il faut effectivement un plan de rénovation et de réhabilitation de ces logements On va respecter le temps de parole Philippe Chaperon sur la proximité sur ce besoin de proximité On parle de faire revenir les gens dans le milieu rural il faut aussi faire en sorte de ne pas les faire partir et de les faire demeurer là où ils sont parce qu'on assiste de plus en plus aussi sans parler des jeunes à des moins jeunes qui en fait souhaitent en fait quitter le monde rural dans la perspective d'une retraite pour aller rejoindre des milieux urbains où ils trouveront plus facilement donc les services médicaux les services commerciaux et je pense qu'effectivement il faut inverser le processus et aller donc mettre des services dans le monde rural dans les communes et aider par exemple les maires vous avez beaucoup de maires moi dans mon secteur qui essaient en ce moment de créer vous voyez de recréer des épiceries même en régime municipal ce qui est quand même tout à fait nouveau c'est à dire que c'est les maires qui vont payer alors je sais que le conseil départemental est sollicité je ne sais pas s'ils ont toujours un résultat positif mais voilà ça perd une piste si vous voulez tout à l'heure je vous ai parlé des centres médicaux ça aussi mais je pense qu'il faut faire cesser en fait cette espèce d'immigration vers les villes voilà Arthur de Laporte sur cette notion de proximité cette obligation de proximité cette nécessité ce besoin on n'a pas parlé d'un autre élément essentiel de la proximité c'est la question de l'alimentation l'alimentation de proximité le département à la compétence des collèges nous pensons que ce n'est pas assez ambitieux on promeut en effet Francis pourra éventuellement le développer mais une relocalisation de cette production et de l'approvisionnement des collèges ça c'est important et nous le ferons vous avez un slogan le calvados dans nos assiettes 100% bio et local à horizon 2025 vous voulez effectivement manger que les collégiens mangent oui alors je peux développer si vous voulez allez-y mais l'objectif en fait c'est de considérer l'alimentation comme un cycle global c'est-à-dire que vous avez des producteurs qui sont à côté des collèges vous avez des collèges qui vont consommer ce qui est produit à côté vous avez un département qui va ainsi encourager puisqu'il achète local la transformation de l'agriculture locale et puis vous avez une meilleure alimentation et derrière vous avez aussi quelque chose qui n'est pas assez mis en place actuellement dans le département c'est la question du recyclage et de la valorisation des biodéchets il y a quelque chose à faire là-dessus et nous pensons que ça s'accompagnera avec la transition énergétique de la valorisation des déchets Cédric Nouvelot comment on ramène cette proximité de commerce et de services dont vous avez parlé tout à l'heure on a mis en place un dispositif d'accompagnement pour que les commerces soit ils s'installent soit ils se développent en commerce de proximité donc c'est accompagné par le département évidemment en partenariat avec les acteurs locaux avec les communes et l'ensemble sur le service de proximité je l'évoquais tout à l'heure on a mis en place des points info 14 qui permettent de mailler le territoire on réfléchit aussi à mettre en place des antennes pour justement mailler un maximum le territoire avec en plus du service nouveau là on a fait le lien avec les administrations on veut mettre en place aussi le lien pour lutter contre la fracture numérique avec des gens qui interviendront dans ces points info 14 de façon à aider aussi les habitants dans ce domaine là c'est tout ça qui crée cette proximité parce que vous pouvez aussi avoir un éloignement numérique et on le vit avec une certaine partie de la population donc nous avons fait le choix sous le président Jean Léon d'accompagner et de rassembler de ramener cette proximité aussi dans le cadre de nos habitants Dernière intervention Marc-André Sabater Le dernier point que vient d'évoquer Cédric c'est vraiment le point sur lequel je souhaitais mettre en avant on a dans la crise quand même un grand paradoxe on s'est rendu compte que le numérique était quelque chose d'absolument indispensable ne serait-ce que pour maintenir le lien social à l'intérieur des familles mais aussi beaucoup d'autres sujets et puis à côté il y a cette demande de proximité donc quelque part une approche paradoxale moi je veux saluer le projet du département de créer un nombre de poches je crois une bonne vingtaine de conseillers numériques c'est justement ces personnes qui vont accompagner parce qu'on a la nécessité du numérique ça a été aussi le constat qu'un certain nombre de personnes en étaient privées ou n'y avaient pas accès ou ne pouvaient pas y avoir accès alors certes il y a la question de la FIM il n'y a pas que ça ce qu'on appelle l'électronisme la fracture numérique donc qu'on puisse sur les territoires en lien avec les collectivités locales déployer des conseillers numériques qui vont justement faire le lien accompagner toutes ces personnes qui ne sont pas dans le numérique et qui donc risquent une forte marginalisation je pense que c'est une excellente mesure merci à vous merci à tous 30 secondes alors il est frustré parce que vous nous avez dit est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière non il faut dans le calvados continuer à développer l'existant que nous menons depuis 20 ans en réalité la France entière imite le système des points info 14 que nous avons mis qui était fait pour lutter de fait contre la fracture territoriale l'arrêt d'un certain nombre de services publics et la fracture numérique et les 23 médiateurs numériques que nous recrutons ils seront pratiquement à mi-temps dans chaque point info 14 pour accompagner les personnes dans leurs difficultés sachez quand même 80 000 personnes 80 000 personnes sont passées le temps est passé 120 000 dossiers ont été aidés merci beaucoup d'avoir débattu sur ce plateau d'avoir mouillé votre chemise parce qu'il fait extrêmement chaud nous avons l'obligation de citer tous les candidats face à vous dans vos différents cantons par souci d'équité voici donc cette photographie canton de bailleux dans le canton de trévière d'ouverture de la porte par contre sur le chanson et d'interpréhói de l'hiver Insoumises, et Cécile Cotenceau, associée à Théophile Kanzamia d'IHECA, d'Hiver Droite. Dernier exercice de style, chacun à votre tour. 45 secondes, une profession de foi de vous, candidat, qui pourrait commencer par moi, président. On va aller dans l'autre sens par rapport au début. On commence donc par vous, Cédric Nouveleau. Je ne vais pas commencer par moi, président, mais moi, conseiller départemental, parce qu'avant d'être président, il fallait être conseiller départemental, je continuerai à être un élu de proximité, à l'écoute des habitants, un élu qui s'engage sur des projets concrets en faveur d'un canton solidaire, durable, dynamique, sécurisé. Un élu aussi qui, siégeant dans la majorité, est capable, avec son groupe d'élus, de proposer des solutions innovantes en matière sociale, en matière de services de proximité et puis en matière d'accompagnement des populations les plus fragiles, nos aînés, les personnes handicapées, la petite enfance, c'est important. Et puis, il y a un élu qui garantira à la fois un territoire dynamique, mais aussi un territoire où nous maintenons la qualité de vie, donc le juste équilibre entre les deux. Jules-Joseph Genesley, moi élu, moi président, comme vous voulez. Demain, nous, parce que nous sommes plusieurs, je dirais plutôt, mais nous serons des élus de terrain, des élus de combat. On lira les combats sociaux et les combats écologistes. Moi, je voudrais quand même faire un petit point sur la culture. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, culture sportive, artistique et touristique. Actuellement, le budget, c'est de 2,87%. Le budget global du département, alors que c'est un gros morceau des compétences du département, on aimerait le monter à 5% pour pouvoir rendre notre département un peu plus attractif. Et puis, c'est un domaine qui génère beaucoup de recettes donc ça permet également de mieux payer nos intermittents du spectacle. On les a vus en grève récemment à Culture en danger et puis ça permet de recruter et de baisser aussi les coûts des licences. Francis-Joli ? Alors, moi, président, j'ai commencé à le dire, mais effectivement, moi, je ferais l'inverse de mon voisin, de mon voisin de gauche. Je ferais l'inverse en disant ben oui, on peut être président parce qu'on va gagner le département. Et c'est l'occasion de gagner le département pour le mettre au vert. On va mettre le Calvados au vert. C'est une obligation pour répondre à la crise sociale et environnementale. Et je vais pomper un slogan de la LFI, je prends tout le monde, en disant que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. Et après, il y a une autre option, une autre vision qu'il faut qu'on ait. Parce que j'insiste sur cette vision de l'homme politique. Il faut effectivement qu'on n'aille pas devant nos électeurs tous les 6 ou 7 ans. Il faut absolument qu'on puisse y rencontrer régulièrement. Donc, il va falloir qu'on lance une vraie démocratie participative et collégiale. Et pour ça, on propose des outils, le référendum d'initiative citoyen. Il y a des choses comme ça qui vont exister. C'est-à-dire qu'à partir de 1 000 signatures, tout le monde pourra y aller. Voilà. Moi président, nous présidents, puisque c'est le rassemblement de la gauche et de l'écologie. Jean-Léon Dupont, moi, de nouveau président, alors ? Alors, si je suis de nouveau président, c'est-à-dire si nous avons la confiance des électeurs et pour la majorité, je voudrais continuer à avoir un département responsable et solidaire. Vous l'avez vu sur un certain nombre d'initiatives. Maison des aidants, Maison du répit, 1 000 jardins familiaux, rénovation énergétique des logements, mais également un certain nombre de projets structurants. Nous aurions pu parler de la Maison départementale du sport qui va mutualiser l'ensemble des instances départementales. J'aurais pu parler de la Maison de la mer dans la baie de l'Orne qui va être la porte d'entrée des 43 espaces naturels sensibles. J'aimerais parler de la véloroute que nous souhaitons faire au sud du département, pratiquement de Horbec à Sainz-Vert. Bref, nous avons à la fois des projets ambitieux et la volonté d'être, comme je le disais en introduction, dans l'équité et dans l'équilibre. Arthur Laporte, on a une 36. Une 36. Alors nous, nous nous adressons, nous présidents, nous nous adressons constamment à ceux qui disent ne plus croire à la politique parce que notre projet c'est de réenchanter le département et de montrer qu'on peut faire des choses. On peut mettre des médecins salariés, on peut baisser le prix des EHPAD quand on a une politique volontariste pour éviter la construction de nouveaux EHPAD privés. On peut avoir une politique de déconfinement démocratique, Francis l'évoquait tout de suite, comment on arrive à redonner le pouvoir, à consulter les citoyens, à mettre en place un référendum, un budget participatif aussi. On arrivera aussi à continuer à avoir un département, je pense que c'est important de le dire, plus solidaire, plus solidaire. Et ça, c'est notre objectif central. Allez-y, Philippe, j'apprends. On a parlé de l'abstention. Alors, je voulais juste lancer un appel aux électeurs pour qu'ils viennent voter parce que figurez-vous que l'abstention, ça nous tue. Donc, moi, président, non. Moi, je vais être beaucoup plus modeste, encore comme tout le monde, moi, élu. Nous serons, d'ailleurs, parce que je dois rejoindre la personne d'à côté, nous serons, mon binôme et moi, donc des élus des plus présents et actifs au sein du Conseil départemental. Très vigilants, ce qui concerne la gestion des deniers publics dans le respect des idées directrices du parti qui nous a permis d'être élu. Et je fais 45 secondes. Très rapide, Marc-André Sabater, s'il vous plaît. Très rapide. Veillez, enfin, si je suis élu, bien sûr, veillez à ce que tout un chacun, tous ceux qui contribuent, qui font ce département, parce que nous, nous travaillons pour tous ceux qui font le département, veillez à ce que personne ne soit oublié dans cette sortie de crise. Voilà. Je vais vous contenter de ces propos. Merci d'avoir été bref et conçu. Ça me laisse, moi, le temps de pouvoir terminer. Merci à vous, c'est d'être venu au Dôme pour débattre sur la presqu'île, pour débattre, donc, sur les enjeux du Calvados. Les électeurs sont donc invités à voter dimanche prochain et le suivant les 20 et 27 juin prochain pour les régionales et les départementales. Des rendez-vous électoraux que vous pourrez bien sûr suivre sur notre antenne de 19h57 à 23h. Belle fin de soirée.